Bonjour à tous, aujourd'hui édition spéciale Halloween. Pour célébrer cette occasion, j'ai eu le plaisir de travailler avec Kuhn, un illustrateur passionné et passionnant. Ensemble, nous avons joint notre créativité pour donner naissance à un projet qui n'aurait pu naître sans la complémentarité. Dans cette vidéo, nous vous embarquons à la découverte du digital painting et du design graphique en vous offrant un accès privilégié aux coulisses de notre collaboration artistique. Allez c'est parti, let's go ! Alors on se retrouve avec Kuhn et on va vous parler de nos sources d'inspiration qui nous ont permis de créer une affiche sur le thème d'Halloween. Salut Kuhn, alors est-ce que tu peux nous dire en quoi ce moodboard a été utile et quelles ont été tes sources d'inspiration pour ce projet ? Salut Damien et bonjour à tous. Alors oui, dans mes recherches, j'ai seulement ouvert l'album de famille qui est les monstres de la Universal Studios. Je suis allé chercher du côté Dracula, Frankenstein, la créature du lagon noir, des classiques. Et pour ce qui est de la musique, je suis plutôt parti du côté d'Alice Cooper qui est un rock un peu grand guignolesque. Et je suis tombé sur cette photo de sa ancienne guitariste Nita Strauss qui me plaisait bien. Concernant le moodboard, on est tombé sur cette image de la momie que je trouve incroyable dans les tons ocre. Je me suis dit c'est là-dessus qu'il faut qu'on parte. Mais aussi parce que j'ai vu que tu avais un léger penchant pour les momies et les bandelettes. On te voit faire de temps en temps des symétries sur ton dessin. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu fais ça ? En fait, c'est le mode miroir. Ton oeil a tendance à ne pas voir les défauts quand tu es en train de dessiner. Et tu peux faire l'exercice toi tout seul, même sur une page de papier toute simple. Tu dessines et puis tu lèves ta feuille, tu la montres à la lumière et tu la retournes. Et tu vois tout de suite qu'il ne va pas. Tu vois que le visage est de biais, que l'oeil est un peu décalé. Si tu as un bouton au milieu du visage, au bout de cinq jours, tu ne le verras plus dans le miroir. Tu seras habitué. Et ton cerveau, il va passer où ? Tu vas dire mais j'ai autre chose à faire. Alors là, à ce stade, j'ai vraiment l'impression que tu as une idée du rendu final de ton dessin. Est-ce que je me trompe ? Non, jamais. Je sais que je veux aller quelque part. Je sais que je connais le thème. Je sais que c'est une femme que je représente. Maintenant, son visage final, je ne le connais pas. Sa posture, je la connais puisque je l'ai dessinée d'avance. Giger, tu sais, le papa d'Alien. Dans un de ses écrits, il avait dit finalement, un artiste en général, il ne sait que ce qu'il a voulu dire le jour où il a décidé que son oeuvre était terminée. Le dessin que tu as en tête quand tu démarres n'est pas le même dessin à l'arrivée. Jamais. Une fois les volumes de la momie créés, on te voit baisser l'opacité de ton dessin, redessiner par-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu fais ça ? En fait, c'est des traits de construction pour la plupart que je crée. Pour ensuite mettre plus de détails et pour ça, en fait, je baisse l'opacité pour pouvoir dessiner par-dessus. Quitte à voir l'ancien et le nouveau, parce que ce n'est pas grave qu'il y a des traits qui sont grossiers et qui ne correspondent plus. En fait, ils créent le volume eux aussi et c'est le mélange de tout ça. Donc oui, je baisse l'opacité pour à la fois pouvoir vérifier ce que je fais maintenant. C'est toujours bon et voir ce qu'il y avait avant. On voit aussi que tu remplis tes formes avec des gros volumes d'ombre. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? En fait, moi j'aime bien savoir d'où vient la lumière. À partir de là, si tu veux, pour présenter un volume dans l'espace, il n'y a que ça. C'est l'ombre et la lumière. Donc plus vite tu poses tes ombres, plus vite tu as ce rapport en trois dimensions de ton personnage. Est-ce que tu peux nous dire comment tu imagines tes lumières et tes ombres ? La lumière, elle est dramatique. Quand tu regardes la peinture par l'histoire, je veux dire, quand on parle de clair-obscur, il y a plein de choses qui viennent. Mais tu as l'expressionnisme allemand, tu as les choses comme ça où, tu sais, c'est très brut. C'est très brut la lumière et ça veut dire quelque chose aussi. Tu as une représentation réaliste des ombres et tu en as une qui ne l'est pas du tout. Et les deux se valent. Les deux se valent parce que ça crée des émotions si tu veux. Alors dans ce projet, est-ce que tu peux nous dire si de temps en temps tu as rencontré des difficultés particulières ? Il y a eu la chausserie qu'il a fallu faire en plus. Moi, c'est plus pour toi le travail compliqué. En fait, je m'y attendais un peu. Tu allais partir sur des fontes ultra larges et puis à moitié cachées parce que c'est ton truc, c'est ta signature. Bon, je suppose que tu utilises une tablette graphique. Est-ce que tu peux nous donner sa référence ? C'est une Intuos 3 Wacom. C'est une vieille tablette que j'ai achetée, ça doit faire 15 ans que je l'ai. Sachant que j'ai un super écran, j'ai un XP-Pen 24 Pro pour dessiner. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'abîmait les yeux de dessiner en diagonale. Je voyais flou en fin de journée et je pensais que j'avais besoin de lunettes. Et pas du tout. Non, non. Donc, j'ai arrêté, je l'ai rangé, il est dans sa boîte. Il est dans sa boîte. Et comme j'ai l'habitude de dire, ce n'est pas le stylet qui fait le moine. Ça n'améliorera pas tes capacités ou tes compétences en changeant de matériel. As-tu un conseil à donner à celles et ceux qui aimeraient débuter dans le digital painting ? De surtout pas négliger l'anatomie. La perspective de l'anatomie. Je vois trop de gens qui galèrent souvent quand ils ont des humains à dessiner. Et ça arrive souvent qu'on dessine des humains parce que c'est quand même le sujet principal de toute histoire, l'humain. Designer vos formes plus que les copier. J'entends par là que quand on se sert de référence, d'image, etc., c'est important d'avoir son trait, d'avoir son langage. De développer ça à fond plutôt que de simplement bêtement copier parce qu'en copier, on n'apprend rien. Et surtout, je pense que la règle la plus importante, c'est amusez-vous. Merci Koun pour tes réponses d'expert. Alors, je crois qu'à ton tour, tu as aussi des questions à me poser sur mon travail et mes réflexions. Tu étais quand même vachement chaud pour faire la momie. Il y avait une raison particulière pour ça ? Et ouais, carrément, j'ai tout de suite été attiré par ta momie. Je la voyais tourner dans ma tête, un peu en 3D, avec ses bandes qui passaient devant elle, derrière elle. Je savais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à faire graphiquement. À ce stade, je n'avais pas encore trop d'idées. Je le ressentais. Je fonctionne beaucoup comme ça, au feeling. Quand je ressens les choses, je n'hésite pas. Je sens tête baissée. Alors, des fois, je me casse la tronche. Mais généralement, j'arrive toujours à ressortir des brides d'idées qui me sont apparues pendant ces flashs. Et par rapport à l'ambiance générale qu'on voulait produire, donc un truc un peu Halloween, tu avais déjà un type de typographie en tête. Est-ce que tu avais déjà l'attirail à la ceinture en disant « bon voilà, moi j'ai telle et telle chose qui vont déjà fonctionner, donc je les garde de côté et je vais les tester systématiquement ? » Ou est-ce que tu es parti en live en ne sachant pas où tu allais ? Pas du tout. J'ai préféré attendre que tu termines ton dessin avant de me pencher vraiment sur les typographies. Et au final, j'ai bien fait d'attendre puisque ton dessin était complètement différent de ce que j'avais en tête. Je ne m'attendais pas du tout à une momie sexy, mais plutôt à une vieille créature cadavérique tirée tout droit des contes de la crypte. Donc pour donner du sens à ces typographies et pour qu'elles soient cohérentes aussi avec ton dessin, j'ai choisi deux typos. Une très élancée pour reprendre les grandes lignes de la momie qui prend quand même une place très imposante sur l'affiche. Et une autre un peu plus douce et arrondie pour reprendre les formes très féminines aussi de la momie. Et donc en termes de composition, est-ce que pour toi, tu savais déjà où tu allais mettre tes titres par rapport à la silhouette que j'avais dessinée ? Ou il fallait que tu te laissais à la liberté finalement de pouvoir encore dépasser tous les éléments ? Et puis est-ce que c'était un plaisir en soi de pouvoir le faire ? Donc j'ai trouvé intéressant de venir casser l'équilibre naturel du corps de la momie avec une composition graphique beaucoup plus stricte et rigide. A mon sens, cette composition graphique vient rééquilibrer l'ensemble de l'affiche. Après je voulais garder une certaine dynamique dans l'affiche, donc c'était naturel pour moi de jouer avec ces rapports de plan. Une grosse typographie en arrière-plan, la momie qui vient par-dessus, par-dessus la momie des caractères avec des tailles différentes, pour créer naturellement une sorte de hiérarchie visuelle, donc un dynamisme de lecture. Comme l'affiche est très illustrée par les dessins et les typographies qui viennent graviter tout autour, j'ai ajouté un flou de diaphragme afin que l'œil fasse un focus plutôt sur la partie centrale, sur les informations importantes, et ça évite qu'il ne se balade lors de son balayage naturel sur les éléments les moins importants de l'affiche. Ton choix de couleur et de contraste pour l'ambiance générale, est-ce que tu avais ça en tête au départ ? Ou est-ce que c'est venu à la toute dernière version ? Qu'est-ce qui est passé par ta tête ? Et comment t'en arrivais à ce bleu et ce rouge super pétant qui fonctionne à merveille, je trouve ? Alors généralement, je fonctionne par strates. Tout comme toi dans le dessin, je vais d'abord privilégier mes contrastes, puisque ça va me permettre de déterminer les éléments essentiels à faire ressortir dans mon design. Je compose généralement en noir et blanc, puis une fois les contrastes déterminés, je viens ajouter la couleur. Si mon arrière-plan est foncé, il est évident que mes typographies seront beaucoup plus lumineuses, et inversement d'ailleurs. Mais bon, à ce stade, je ne me pose pas trop la question des couleurs, j'essaie vraiment de faire un focus sur les éléments à faire ressortir. Bon, après la thématique, c'était Halloween, alors on avait une multitude d'ambiances colorimétriques à explorer. Mais au final, le orange et le bleu nuit sont des codes qui fonctionnent très bien dans l'inconscient collectif. Ça rappelle Halloween, en plus ces couleurs sont complémentaires, donc le contraste se fait naturellement. Bon, alors maintenant la question qu'on se pose tous, Koun, chaud pour un prochain tuto en digital painting ? À fond, oui. Déjà plein d'idées, mais je pense que tellement d'idées finalement qu'on va aller et là, on ne nous attend pas. En tout cas, merci pour cette collaboration, Koun, ce fut un réel plaisir et c'est sincère. Vous qui nous regardez, j'espère que ce format vidéo vous aura plu. Si vous avez des remarques ou des envies particulières, nous attendons vos retours avec impatience dans les commentaires. C'était Damien du collectif Teammate, portez-vous bien, ciao ! Sous-titrage ST' 501